Bonjour à tous et bienvenue pour cette 6ème vidéo de ma sélection des artbooks 2013 avec aujourd'hui mon top 3 des artbooks sur les mangas Avant de commencer ce top 3 j'aimerais faire une petite mise au point Là je vais vous présenter le top 3 en fonction de la qualité des artbooks et non pas par rapport à la qualité des mangas ou alors des animés Alors dans les commentaires évitez de laisser des trucs du genre Oui Naruto c'est mieux que One Piece, c'est mieux que Bleach Ou les Saint Seiya c'est beaucoup mieux parce que c'était des vieux mangas, c'était mieux avant etc Non là je vous présente seulement des artbooks français et le classement est fait par rapport à leur qualité Si ça c'est bien compris nous allons tout de suite passer à la 3ème position Alors comme je l'ai dit en 3ème position nous avons ici le One Piece Color Walk Donc pour l'instant Gléna les a édités, il y en a pour l'instant 100 Ils font comme vous pouvez voir à peu près 100 pages Et ils sont pour l'instant au nombre de 4, c'est à dire Gléna en a traduit 4 Et le 5ème n'est pas encore traduit qui est le Shark Et si vous avez l'habitude de venir sur mon site Artbook Passion Le 6ème enfin est prévu pour le début d'année prochaine Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci ? Alors que les autres artbooks comme par exemple sur Fairytales ou encore sur Naruto font aussi 100 pages Ces artbooks là ont des petits bonus par rapport aux nôtres C'est à dire que premièrement quand on déplie la jaquette on peut trouver une carte de l'univers de One Piece Une carte maritime comme Nami sait si bien les faire Et après à l'intérieur nous n'avons pas que des illustrations en couleurs Nous avons aussi pas mal de crayonnés de recherche Et aussi des interviews par rapport à Ishiro Oda face à d'autres qu'on s'appelle Mangaka Comme par exemple Akira Toriyama Donc ça je trouve que c'est vraiment très très bon d'avoir un artbook qui ne se limite pas seulement Qu'à des illustrations et qui a pas mal de trucs en plus Donc pour ma 3ème position j'ai choisi la collection des One Piece Color Walk édité par Glena En 2ème position j'ai choisi celui-ci C'est Dragon Ball Z, le grand livre de Dragon Ball Z Donc à l'intérieur nous allons avoir énormément d'illustrations C'est encore édité par Glena Cette fois-ci le format est un peu plus gros Vous pouvez voir il fait dans les alentours de 200 pages Et ce que j'aime bien c'est que la couverture est rigide Donc ça, ça fait partie, c'est le premier volume d'une collection qui est sortie au Japon Qui comprend cette volume, vous pouvez voir la photo ici Pourquoi j'ai choisi cet artbook ? Bah déjà parce que c'est Dragon Ball Z Dragon Ball Z bien sûr, on ne le présente plus Et pareil, on a pas mal d'illustrations à l'intérieur en couleur Qui vont retracer vraiment tout ce qui s'est passé dans Dragon Ball Z Nous avons aussi toutes les jaquettes de tous les mangas Et nous avons aussi à la fin une petite interview Et ça c'est vraiment pas mal En plus nous avons aussi en fin de page Toutes les petites illustrations qui sont reprises en partie Et là Akira Toriyama nous explique pourquoi il les a dessinés Et aussi de quel weekly jump shonen il vient Donc un artbook est quand même bien bien fourni Sur Dragon Ball Z Et ça c'est vraiment pas mal Le seul petit défaut que j'ai Ça vient pas du artbook en lui-même C'est que les autres artbooks ont été faits en japonais C'est vraiment très très bien Ça nous retracait vraiment tout l'historique de Dragon Ball Autant du manga des OV que de l'anime Et c'est vraiment dommage que Glenna n'ait pas continué à les traduire J'espère que cette année ils feront l'effort d'en traduire Ceux qui sont sortis maintenant en nouveau format au Japon Parce que c'est sûr que ça se vendrait comme des petits pains Et ce serait quand même agréable d'avoir des encyclopédies sur Dragon Ball Z Donc voilà, ça c'était un petit hors sujet Je reviens donc à ma deuxième place C'est le grand livre de Dragon Ball Z A la première place j'ai choisi celui-ci Le grand livre d'Evangelion par Glenna Encore Glenna me direz-vous Et vous remarquerez une certaine peut-être similitude au niveau du livre Le grand, le titre du livre je veux dire Le grand livre 2 Je pense que c'était une collection que Glenna voulait faire Par rapport à tous les mangas qu'ils avaient édités Et malheureusement ça s'est arrêté Et ça c'est vraiment bien dommage Car ce livre-là c'est vraiment ce que l'on demande à un artbook C'est absolument superbe Qu'est-ce que nous avons trouvé à l'intérieur ? Premièrement pas mal d'illustrations en couleurs L'artbook commence par des illustrations en couleurs Qui sont absolument superbes Après nous avons vraiment un descriptif de chaque épisode Ça c'est vraiment très très bien Après nous avons des schémas en couleurs Des différents personnages et évangélions Que nous rencontrons dans le manga Et après nous avons plus de la moitié du manga Qui va être en couleur Et là nous reprenons vraiment tous les crayonnés de recherche Et ça c'est absolument superbe Nous avons vraiment tout 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 Que ce soit les armes, les évas, les anges, les personnages, les décors Il y a vraiment tout Et c'est un véritable plaisir Et ce qui est vraiment excellent Vu que cet artbook est en français C'est qu'à la fin nous avons une interview De quoi on s'appelle Du mangaka Qu'a fait évangélion D'ailleurs excusez-moi J'ai oublié son nom là J'ai un petit trou C'est vraiment dommage Et surtout après nous avons un courrier des lecteurs japonais Et nous pouvons quand même prendre toute l'ampleur Du phénomène évangélion Qu'il y a eu Quand on s'appelle Au Japon Et ça c'est vraiment excellent Donc un bon gros livre De plus de 200 pages Qui est bien épais Que je vous conseille particulièrement Si vous êtes fan d'évangélion Et faut vraiment être con Pour pas aimer évangélion Car c'est absolument superbe Il y a vraiment tout à l'intérieur Mais ça bien sûr C'est une autre histoire Avant de parler du bonus en lui-même J'aimerais faire un petit aparté Par rapport à cette vidéo C'est vraiment dommage Car il y a plein plein de De artbook Et je voulais vraiment l'imiter à un top 3 Je vous conseille quand même celui-ci Le Fairy Tales de chez Pika Qui est quand même aussi excellent Il fait 100 pages Pas mal d'illustrations à l'intérieur Des crayonnées de recherche Une interview Donc vraiment Un artbook aussi comme on les aime Je n'ai pas pu le mettre dans le top 3 Car C'est pas que je n'aime pas la série Je l'aime vraiment 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 bien Mais justement c'est pour ça que j'aime bien en parler ici Parce qu'il a été vraiment dommage De l'oublier Il y a aussi un autre petit coffret Que j'aimais bien Qui était celui-ci Sur Naruto Si vous pouvez encore le trouver A un petit prix Il était vendu aux alentours de 40 euros Prenez-le Car à l'intérieur Il y a deux artbooks Et ils sont vraiment excellents C'est sur Naruto Donc bien sûr Ça plaira à tout le monde Je profite aussi de cette vidéo Je ne sais pas S'il y a des éditeurs Qui vont la regarder Mais il y a un truc Qui me fait vraiment mal au cœur C'est qu'il n'y a pas De artbook Sur Sanseya par exemple Et ça c'est vraiment incroyable Sanseya est quand même une série Qui a bercé notre enfance Il y a un trou Il y a vraiment un trou Et il faudrait vraiment Que vous fassiez un artbook Une sorte de petite encyclopédie Sur Sanseya Ou même s'il y a quelqu'un Qui se sent à l'aise Parce qu'on a eu par exemple Des petits bouquins Sur les mystérieurs cités d'or Ou quoi que ce soit Il manque quelque chose Sur Sanseya Il manque quelque chose Sur les séries zodiacs Donc si quelqu'un encourage Ou si vous les éditeurs Vous voulez prendre un artbook Qui existe déjà au Japon Et le traduire Traduire excusez-moi Ça serait vraiment formidable Donc voilà Et justement en parlant de Sanseya On va parler du bonus De cette vidéo Alors pour ce bonus C'est celui-ci Shingo Araki Itomitu Tamashi Un artbook vraiment excellent Qu'on ne peut pas trouver en français Malheureusement Et vous voyez bien Il est super épais Et à l'intérieur Comme le montre la couverture Recto et verso C'est que nous allons avoir Plein de crayonnés à l'intérieur Et plein de crayonnés de séries Qu'on a connus étant enfant Comme par exemple Ulysse 31 Lady Oscar Les Goldorak Et bien sûr Les Chevaliers Zodiac Vous verrez C'est un véritable bonheur De parcourir ces pages Shingo Araki Qui a vraiment marqué De son empreinte L'anime japonais Son style est vraiment unique Et il y a beaucoup de personnes Maintenant Qui s'en inspirent Et qui lui font des hommages Comme par exemple Jérôme Alquier Qui maîtrise son style Vraiment très 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 bien Donc vraiment Un artbook excellent Malheureusement Vu qu'il a été vendu En édition limitée Maintenant il est vraiment Très très dur De le trouver Mais si vous êtes un grand fan Si vous avez les moyens Je vous le conseille parfaitement Car il est absolument excellent Voilà cette vidéo Sur le top 3 Des artbooks De manga Et maintenant terminé Alors ça aurait dû même être Un top 5 Vu le nombre de Artbooks que j'ai parlé Comme d'habitude J'espère que vous avez Bien apprécié Si c'est le cas Laissez des commentaires Laissez des pouces verts Abonnez-vous A ma chaîne Youtube Parlez-en sur internet Parlez-en sur Youtube Et je vous dis comme d'habitude A bientôt pour une nouvelle vidéo Allez Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501